bon on va s'attaquer à cette partie là la partie basse de la piste de ski on va rajouter des personnages que je venais d'acheter et on va camoufler le sapin et faire deux trois trucs avec l'acrylique prendre ça un petit peu plus joli alors sur toute cette partie là sur le bas là ici je vais utiliser les mettre des espèces de petits buissons là que je vais faire avec les les fameuses dalles que j'ai acheté chez action on va faire une espèce de de tapis de vivace là dans cette partie là pour terminer le coin là je les prends entier carrément avec le petit bout ici un petit coup de silicone là et là il suffit de l'enfoncer donc là je vais faire toute cette partie là comme ça 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 parache et bien voilà voilà après j'ai peut-être un petit peu blanchi à les buissons avec de la peinture blanche ça fasse un peu comme c'était gelé là ça fait un petit peu trop vert donc ça fait pas trop mal on arrive sur le bas de la piste voilà les petits buissons là sur les rochers un petit coup de givre ça serait bien donc vous voyez ce que j'ai utilisé sur la plaque voilà je les ai mis entiers collé au silicone pas trop mal donc je vous dis peut-être blanchir un petit peu pour donner un petit coup plus hivernal je vais pas le givré à ces petits buissons sinon ça rend bien bon maintenant on va installer les petits plé mobiles donc le petit skieur et ici là cette boîte là que j'ai acheté là voilà on va installer tout ça et bien voilà la partie que je viens de faire j'ai ajouté les petits plé mobiles les petits buissons je trouve que ça rend bien donc je vous dis il va falloir faire quelque chose avec les buissons pour aller faire un petit peu changer de couleur j'aime bien la petite luge et là les skieurs voilà voilà encore une chose de fait voilà donc vous vous souvenez cette partie là c'est la partie où j'ai la balançoire et tout sur l'avant à droite village donc là je voulais que ça soit un petit peu fait en neige donc vous voyez j'ai mis de l'acrylique et là je vais l'étaler avec un bâton pour que ça donne l'illusion de la neige vous voyez que ça s'étale bien voilà pour donner l'illusion ça s'accroche assez bien sur sur cette herbe là voilà donc avec un petit bâton en étal en faisant des mouvements pour que ça fasse comme des traces de neige en vrai en laissant des fois apparaître un petit peu de vert ça va rendre pas mal voilà donc on étale ça prend du temps mais ça vaut le coup je pense que l'effet neige sera sympa alors pour faire des surfaces assez importantes comme là on peut utiliser les petites peines en métal voilà voilà ça prend bien ce qui est bien là c'est qu'on voit encore le vert à travers voilà voilà donc on va continuer à en remettre et à et à voilà c'est pas mal c'est pas mal vous voyez que vous voyez que vous voyez que j'ai utilisé pas mal d'acrylique vous voyez que j'ai utilisé pas mal d'acrylique et ici vous voyez que j'ai fait vraiment toute la partie en buisson couvrant voilà tapis couvrant sous le côté ce qui me termine vraiment bien le côté bon après on mettra un petit peu de blanc dessus quelques peinture quelques peintures pour changer les tons de verre pour pas que ce soit toujours le même verre ça on fera ça une autre fois là pour aujourd'hui je trouve que c'est pas mal donc la partie ici avec les personnages dans la neige et voilà je trouve que ça en revient et cette partie donc avec la fameuse dalle verte de chez action on fait un petit buisson couvrant et là toute cette partie là est maintenant enneigée voilà assez content du résultat et bon on va arrêter pour aujourd'hui on va nettoyer la pélote et ranger tout ça voilà et on va au on on Merci.